Le studio Biloba présente Des aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc Lus par Alexis Gouret Arsène Lupin en prison, première partie Il n'est point de touristes dignes de ce nom qui ne connaissent les bords de la Seine et qui n'est remarqué en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint-Vendry l'étrange petit château féodal du Malachy si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière L'arche d'un pont le relie à la route La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte bloc énorme détaché d'on ne sait quelle montagne et jeté là par quelques formidables convulsions Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux L'histoire du Malachy est rude comme son nom revêche comme sa silhouette Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine et massacre Au veillé du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent On raconte de mystérieuses légendes On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel la belle amie de Charles VII Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Caorne le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse où il s'est enrichi un peu trop brusquement Les seigneurs du Malachy, ruinés ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux de faïence et de bois sculptés Il y vit seul, avec trois vieux domestiques Nul n'y pénètre jamais Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques les trois rubins qu'il possède ses deux bateaux sa chair de Jean Goujon et d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques Le baron Satan a peur Il a peur non point pour lui mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur Il les aime Il les aime âprement, comme un avare jalousement, comme un amoureux Chaque jour, au coucher du soleil les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence Du côté de la Seine, rien à craindre le roc s'y dresse à pic Or, un vendredi de septembre le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont et selon la règle quotidienne ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà depuis des années cette bonne face réjouillait ses yeux narquois de paysans Et l'homme lui dit en riant C'est toujours moi, monsieur le baron Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette C'est-on jamais ? murmura Caronne Le facteur lui remit une pile de journaux puis il ajouta Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau Du nouveau ? Une lettre, et recommandée encore Isolé, sans amis ni personne qui s'intéressait à lui Jamais le baron ne recevait de lettres Et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvais augure dont il y avait lieu de s'inquiéter Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite ? Il faut signer, monsieur le baron Il signa en maugréant puis il prit la lettre attendit que le facteur eut disparu au tournant de la route et après avoir fait quelques pas de long en large il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe Elle portait une feuille de papier quadrillée avec cette en-tête manuscrit « Prison de la santé, Paris » Il regarda la signature « Arsène l'eut pas » Stupéfait, il lut Monsieur le baron Il y a, dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Champagne d'excellente facture et qui me plaît infiniment Vos rubins sont aussi de mon goût ainsi que votre plus petit bateau Dans le salon de droite je note la crédence Louis XIII les tapisseries de Beauvais le guéridon empire signé Jacob et le bahut Renaissance Dans celui de gauche toute la vitrine des bijoux et des miniatures Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom port payé en gare des Batignolles avant huit jours Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre Et comme de juste je ne me contenterai pas des objets sus indiqués Veuillez excuser le dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuses considérations Arsène Lupin P.S. Surtout, ne pas m'envoyer le plus grand des bateaux Quoique vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes ce n'est qu'une copie l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barra un soir d'orgie Consultez les mémoires inédites de Gara Je ne tiens pas non plus à la Châtelaine Louis XV dont l'authenticité me semble douteuse Cette lettre bouleversa le baron Cahorn Signé de tout autre, elle l'eut déjà considérablement alarmée Mais signé d'Arsène Lupin Lecteur assidu des journaux au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vols et de crimes il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur Certes, il savait que Lupin arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard était bel et bien incarcéré que l'on instruisait son procès avec quelle peine mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part D'ailleurs, cette connaissance exacte du château de la disposition des tableaux et des meubles était un indice des plus redoutables Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vu ? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du mal acquis son pied d'estal abrupt l'eau profonde qui l'entoure et ossa les épaules Non, décidément, il n'y avait point de danger personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections Personne, soit, mais Arsène Lupin Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles ? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés et les précautions les plus habiles si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but ? Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection La réponse ne tarde à point Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur Tout le démontrait, la logique et le bon sens comme la réalité des faits Toutefois, et par excès de prudence on avait commis un expert à l'examen de l'écriture et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies cette écriture n'était pas celle du détenu Malgré certaines analogies ? Le baron ne retint que ces trois mots effrayants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervint Ses craintes s'exaspéraient Il ne cessait de relire la lettre Je ferai procéder moi-même au déménagement et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre Soupçonneux et à Cition il n'avait pas osé se confier à ses domestiques dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve Cependant, pour la première fois depuis des années il éprouvait le besoin de parler de prendre conseil Abandonné par la justice de son pays il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelques anciens policiers Deux jours s'écoulèrent Le troisième, en lisant ses journaux il tressaye de joie Le réveil de Côte-de-Bec publié cet entrefilet Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs depuis bientôt trois semaines l'inspecteur principal Ganimard un des vétérans du service de la sûreté Monsieur Ganimard à qui l'arrestation d'Arsène Lupin sa dernière prouesse a valu une réputation européenne se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette Ganimard voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn qui mieux que le retort et patient Ganimard saurait déjouer les projets de Lupin le baron n'hésita pas six kilomètres c'est par le château de la petite ville de Côte-de-Bec il les franchit d'un pas allègre un homme que surexcite l'espoir du salut après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai il trouva le rédacteur de l'entrefilet qui s'approchant de la fenêtre s'écria Ganimard mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai la ligne à la main c'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche tenez le petit vieux que l'on aperçoit là-bas sous les arbres de la promenade en redingote et en chapeau de paille justement un drôle de type pas causeur et plutôt bourru cinq minutes après le baron abordait le célèbre Ganimard se présentait et tâchait d'entrer en conversation n'y parvenant point il aborda franchement la question et exposa son cas l'autre l'écouta immobile sans perdre de vue le poisson qu'il guettait puis il tourna la tête vers lui le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié et prononça monsieur ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller arsène lupin en particulier ne commet pas de pareilles bourdes cependant monsieur si j'avais le moindre doute croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher lupin l'emporterait sur toute autre considération par malheur ce jeune homme est sous les verrous s'il s'échappe on ne s'échappe pas de la santé mais lui lui pas plus qu'un autre cependant eh bien s'il s'échappe tant mieux je le repincerai en attendant dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage cette tablette la conversation était finie le baron retourna chez lui un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard il vérifia les serrures espionna les domestiques et 48 heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que somme toute ses craintes étaient chimériques non décidément comme l'avait dit Ganimard on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller la date approchait le matin du mardi veille du 27 rien de particulier mais à 3 heures un gamin sona il apportait une dépêche aucun colis hangar batignole préparez tout pour demain soir Arsène de nouveau ce fut l'affolement à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin il courut à Côte-de-Bec Ganimard Ganimard pêchait à la même place assis sur un pliant sans un mot il lui tendit le télégramme et après fit l'inspecteur après mais c'est pour demain quoi ? le capriolage le pillage de mes collections Ganimard déposa sa ligne se tourna vers lui et les deux bras croisés sur sa poitrine s'écria d'un ton impatient Ah ça ! Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ? Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ? Pas un sou fit chez moi la paix Fixez votre prix Je suis riche extrêmement riche La brutalité de l'offre déconcerte à Ganimard qui reprit plus calme Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler personne ne le saura Je m'engage quoi qu'il arrive à garder le silence Oh ! il n'arrivera rien Eh bien voyons 3000 francs est-ce assez ? L'inspecteur huma une prise de tabac réfléchit et laissa tomber Soit seulement je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre Ça m'est égal En ce cas et puis après tout est-ce qu'on sait avec ce diable de lupin Il doit avoir à ses ordres toute une bande Êtes-vous sûr de vos domestiques ? Ma foi Alors ne comptons pas sur eux Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité Et maintenant filez qu'on ne nous voit pas ensemble A demain vers les 9h Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant Salut c'est Clémence Vous aimez le cinéma ? Ça tombe bien Capture Mag c'est votre podcast ciné et cette semaine il fait partie de la sélection Acastre Commande Au menu une série d'émissions thématiques Vous êtes plutôt fine d'action ? Vous adorez Stéroïde l'émission qui fait l'exégèse des gros bras Vous rêvez d'explorer en détail la carrière de grande figure du 7ème art ? Capture Mag le podcast est fait pour vous Et si c'est l'actu qui vous intéresse on vous propose ça le temps pour un film Chaque mercredi on y parle de la sortie de la semaine Pour découvrir Capture Mag rendez-vous sur l'application Acast Spotify Deezer ou votre appli de podcast préférée Acast 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 Acast